bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne easy motoculture aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel comment faire une révision sur une tondeuse à gazon à la fin de la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour de prochains tutoriels notre site easy motoculture sera bien évidemment en description si vous avez besoin de conseils d'astuces dites nous en commentaire bon visionnage bonjour et bienvenue chez easy motoculture aujourd'hui je vais vous présenter comment faire la révision et l'entretien sur votre tondeuse à gazon vous verrez c'est pas très compliqué je vais vous donner toutes les astuces donc nous allons procéder à la vidange de la tondeuse on vidange une tondeuse environ toutes les 30 heures d'utilisation ou une fois par an la vidange c'est pas compliqué à faire c'est simplement que sur la majorité des moteurs le bouchon qui sert à vidanger l'huile sur ce modèle ci se trouve ici et sur d'autres modèles se trouve sous le carter donc ce n'est pas très simple le plus simple c'est de dévisser votre jauge à huile comme ceci et nous allons procéder à la vidange du moteur en basculant la tondeuse toujours du côté où on vidange donc on va la pencher et la vidange et donc je viens d'enlever ma jauge à huile et je couche la machine donc sur le côté pour procéder à la vidange de celle ci voilà donc on va la laisser se vidanger donc notre vidange est effectué nous allons remettre l'huile donc pour remettre l'huile on vient remplir par la jauge et on va se servir de la jauge également pour voir le niveau alors suivant les moteurs le niveau peut se faire soit la jauge posée dessus soit la jauge vissée dessus sur ce modèle ci on voit clairement que le niveau va se faire jauge posée donc vérifier bien suivant votre moteur comment vérifier le niveau d'huile un moteur de tondeuse contient en général 0,5 0,6 litres donc on va commencer à remplir le carter d'huile à environ 0 4 0 5 et on complétera après suivant la jauge donc je procède au remplissage d'huile sur une tondeuse 4 temps comme celle ci on utilise généralement une huile de viciosité SAE 30 ou SAE 1540 suivant la préconisation du fabricant donc vous reportez à votre notice d'entretien de manière à voir quelle huile utiliser donc je viens de verser un demi litre et je vais procéder à un premier contrôle donc je viens poser ma jauge comme spécifié et vérifier mon niveau d'huile donc là on est bon on voit qu'on est au niveau maxi donc c'est ce qu'il faut pour ce moteur inutile d'en mettre de trop ça ne sert à rien ni bien sûr pas assez donc si vous en manquez un petit peu vous recomplétez et vous vérifier avec votre jauge donc deuxième point lors d'une révision nous allons procéder à l'affûtage de l'alarme dans un premier temps toujours bien pencher votre tondeuse en arrière une tondeuse 4 temps ne se couche ni à gauche ni à droite toujours en arrière et là vous n'avez aucun risque de problème avec l'huile qui va repartir dans le carburateur ou quoi que ce soit donc vous la pencher en arrière et vous la caler de manière à avoir de l'accès sous le carter première chose également toujours on vient débrancher notre bougie même si les machines d'aujourd'hui sont équipés de sécurité par précaution toujours débrancher la bougie ensuite pour des pour débloquer la lame le plus simple est d'utiliser une déboulonneuse si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser une clé à pipe six pans pour débloquer votre larmes soit vous utilisez un bloc larmes professionnel comme j'ai installé ici ou si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser une cale que vous allez coincé entre le carter et l'alarme de manière à bloquer la rotation de celle ci correctement utiliser quand même toujours un gant par sécurité donc là je vais venir desserrer ma lame sur une tondeuse généralement pas normal donc on dévisse normalement ma lame est débloquée je viens desserrer ma vis et déposer ma lame notre lame est déposée dans un premier temps nous allons vérifier le support de l'arme sur le support de l'arme nous voyons qu'il y a deux petits tétons en aluminium qui viennent s'emboîter dans la lame ces tétons servent à protéger votre moteur en cas de choc sur la lame donc ça peut arriver qu'ils soient cassés ici s'ils sont cassés on procède au remplacement du palier de la lame donc nous allons procéder à l'affûtage de la lame nous en tant que professionnels nous utilisons un équilibreur de lame qui sert à voir si notre lame est bien équilibré lors de l'affûtage donc là on voit clairement qu'elle n'est pas équilibré donc nous nous allons la rééquilibrer mais vous qui n'avez certainement pas cet outil ce qu'il faut faire c'est affûter au mieux les deux parties tranchantes de la même manière de ne pas insister trop d'un côté et pas de l'autre si vous devez rattraper légèrement plus fort d'un côté pensez à bien essayer de renlever l'autre côté de manière à pas déséquilibrer votre lame pour affûter je vous conseille le mieux c'est ceci c'est un disque à lamelle on trouve dans tous les bons magasins de bricolage ce type de disque qui se monte sur une petite meuleuse ce disque permet de faire une finition propre sans trop échauffer le métal je vais l'affûter vous montrer ensuite le résultat donc nous allons procéder à l'affûtage toujours bien utiliser des lunettes de protection pour éviter toutes les éclaboussures et également précision bien respecter l'angle de la lame donc on vient suivre l'angle sans forcer sur la meule voilà donc notre affûtage est effectué donc on voit bien qu'on est venu affûter les deux côtés déjà au moins la même longueur et en respectant la forme de la lame et là on voit que le disque à lamelle fait une finition propre n'hésitez pas à affûter même en cours de saison votre lame une lame qui coupe c'est toujours nettement mieux et un moteur qui fatigue moins également donc je vais venir reposer la lame mettez bien votre lame dans le bon sens bien sûr pour se repérer le tranchant toujours côté carter également pensez sur votre vis d'appliquer un petit peu de graisse de manière à faciliter le démontage prochain je viens replacer ma lame sur mon support de lame et les deux tétons correctement j'approche ma vis à la main et ensuite je procède au blocage de la lame voilà notre lame est reposée donc notre lame est reposée et nous avons également nettoyé le dessous de notre carter de manière à repartir avec une machine propre pour la saison maintenant nous allons procéder au graissage des pignons de tractage et des roulements de roues dans un premier temps je viens déposer l'enjoliveur ensuite on va venir démonter notre roue alors suivant les montages là c'est un écrou donc je viens desserrer l'écrou toujours faire attention lorsqu'il y a une rondelle je retire la rondelle et je viens déposer ma roue donc on voit clairement que l'herbe s'introduit à l'intérieur des roues on va procéder au nettoyage de la roue et on va venir graisser légèrement l'intérieur et surtout les pignons de tractage donc vous utilisez une graisse classique avec un petit pinceau on nettoie et on va venir graisser donc je viens de nettoyer les roues et les caches poussières nous allons reprocéder au remontage de la roue donc un petit peu de graisse sur le pignon et un petit peu de graisse sur l'axe de manière à ce que les roulements ne grippe pas une fois que c'est fait on replace la roue voilà donc là la roue est en place et les pignons de tractage fonctionnent correctement je viens replacer ma rondelle et mon écrou et on sert modérément notre roue tourne librement pas en arrière bien sûr puisque c'est le tractage qui se met en fonctionnement voilà donc nos roues arrière sont faits nous allons procéder de la même manière pour les roues avant je dépose l'enjeu lever donc comme c'est un tractage arrière nous n'avons pas d'opinion bien sûr de tractage avant sur ce modèle ci il suffit simplement de venir regresser l'axe et le roulement et on vient replacer notre roue voilà et là notre roulement tourne bien librement on procède de la même manière pour l'autre roue donc nos roues sont graissées nous allons maintenant procéder à la vérification du filtre à air suivant les modèles de moteur soit vous pouvez avoir une vis au dessus si c'est un brix estratone il ya plusieurs montages possibles sur celle ci c'est simplement clipser devant donc je viens écarter et ouvrir mon capot de filtre à air le filtre à air donc voilà se trouve ici et généralement à une prémousse devant donc là on voit clairement que le filtre à air est usagé donc on va procéder à son remplacement et la mousse pré filtre celle ci on peut éventuellement la souffler ou la remplacer si c'est livré avec le filtre à air donc nous allons procéder à la remise en place du filtre à air neuf petite précision on voit sur celui ci de légères traces d'huile c'est parce que le client a dû pencher sa tondeuse soit pour nettoyer le dessous soit pour autre raison mais voilà lorsque l'on penche une tondeuse à cason avec un moteur 4 temps le risque il est là c'est que l'huile du moteur reparte dans le carburateur et le filtre à air c'est pour ceci que je vous ai expliqué que tout à l'heure on ne la couche ni à gauche ni à droite toujours en arrière de manière à éviter ce genre de problème donc je vais replacer un filtre à air neuf vous trouverez sur notre site tout type de filtre à air pour tout type de moteur on vient replacer notre filtre à air j'ai remplacé ma première mousse on vient reclipser le carter de filtre à air et on vient refermer le capon voilà notre filtre à air est remplacé alors n'hésitez pas à le faire une fois par an c'est pas le prix du filtre à air au moins vous avez un moteur qui repart correctement donc suite de notre révision maintenant nous allons procéder au graissage des câbles une tondeuse à gazon souvent exposée aux intempéries donc le mieux effectivement c'est de graisser régulièrement tous ces câbles on utilise une bombe de graisse liquide donc je viens en introduire légèrement sur les deux premiers câbles ici donc je viens de graisser la sortie des câbles je graisse surtout bien entendu l'entrée des câbles qui est le plus important voilà donc là mes câbles sont graissés je vérifie qu'ils fonctionnent bien voilà donc faites le régulièrement également pour éviter que l'eau rentre dedans et viennent gripper votre câble dans la gaine donc ensuite nous allons procéder au remplacement de la bougie je vous conseille de remplacer votre bougie une fois par an ça vous permet d'être tranquille pendant toute la saison et d'éviter votre panne en cours de saison pour la déposer une clé adaptée et je viens déposer ma bougie voilà donc on voit clairement que même en une année la bougie se noircit quand même correctement donc le remplacement est quand même la meilleure des solutions pour trouver votre bougie adéquat à votre moteur vous référez vous au livret d'entretien de la machine ou l'inscription sur la bougie vous trouverez sur notre site toutes sortes de bougies pour tout type de moteur voici la bougie neuve voilà on voit clairement la différence donc on vient revisser la bougie voilà donc on approche la bougie au contact et ensuite un demi tour voilà notre bougie est resserré et là on vient replacer notre antiparasite que nous avions débranché en premier on le rebranche à la fin une fois qu'on a plus de risque d'aller mettre les mains dessous voilà notre révision est quasiment terminée si vous faites votre révision en fin de saison et que votre appareil va passer tout l'hiver en stockage je vous conseille fortement d'utiliser un conservateur de carburant de ce type ou d'autres marques effectivement l'essence sans plomb aujourd'hui se conserve très mal donc mon conseil utilisez de l'essence sans plomb 98 qui ne contient pas de bioéthanol et mettez un conservateur à l'intérieur si vous avez une consommation pas très élevée le mieux encore est d'utiliser un carburant spécifique comme ceci qui se garde pendant une année et ne forme pas de dépôt et vous facilitera grandement les démarrages l'année suivante voilà donc suivant l'utilisation vous utilisez beaucoup votre tondeuse sans plomb 98 et conservateur si vous l'utilisez moins que vous avez une petite surface prenez de l'essence spécifique voilà je vous ai montré comment faire une révision d'une tondeuse à gazon 4 temps en l'occurrence ce n'est pas une opération très compliquée mais si vous ne vous sentez pas capable de le faire il y a des professionnels comme nous et d'autres dans toute la France qui se feront un plaisir de vous la faire pensez bien à la faire de manière à pouvoir démarrer au printemps correctement et ne pas courir à la dernière minute au mécanicien parce que ça ne fonctionne pas voilà je vous remercie et à bientôt chez EZ Motoculture à bientôt